Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour essayer de lever le voile sur ce qui s'est réellement passé ? C'est un anniversaire qui est très douloureux. En fait, vous évoquiez cet aspect générationnel. Ça me rappelle une chose. Ça me rappelle ma génération qui n'avait pas vécu la guerre de libération et l'été 1962, ce qui s'est passé. C'est des choses que nous avions apprises par la suite et qui se posent actuellement pour la génération des jeunes d'aujourd'hui qui se disent « qu'est-ce qui a bien pu se passer en 1992 ? ». Donc, il y a bien sûr tout le rituel du bilan qui a été dit et redit, les grands bouleversements qu'a connus le pays sur des plans aussi fondamentaux que le respect des droits de l'homme, le manque de légitimité du pouvoir, l'institutionnalisation de l'arbitraire, le fait d'ériger la torture et la liquidation physique, chose qui était inconnue dans ses proportions en Algérie comme un système de gouvernance, font que nous avons payé un prix fort, que nous continuerons à le payer, pour que les Algériens le sachent, parce que ce genre de blessures profondes ne sont pas guéries par des remèdes palliatifs comme genre réconciliation à la bouteflika et tout faire. Donc, les termes que vous avez repris aussi, des termes qui découlent d'une approche méprisante, qui fait de l'autre une chose, je dis bien une chose à abattre, souvenons-nous de ce qu'on lisait dans les principaux journaux entre guillemets algériens à l'époque, c'était la démonisation, la bestialisation de l'autre, on parlait des hyènes à abattre, on parlait des vermines, on parlait de dératification, c'était ça ce qu'on lisait dans la presse. Alors, au-delà du fait que telle politique pense de tel autre courant, telle ou telle chose, ce qu'on a en fait inculqué à toute une génération d'Algériens, c'est que, et c'est ça où je dis que ça prendra du temps à être réparé, que si je ne suis pas d'accord avec toi, qui est Algérien comme moi, je suis prêt à t'exterminer. Donc, et ça c'est grave. Et nous le retrouvons dans la culture politique algérienne qu'a voulu et qu'a perpétué le pouvoir actuel après les poutchistes de 92. Oui, mais il y a une chose que tout le monde se pose, et on m'en voudra si je ne vous pose pas la question. Est-ce que certains leaders du FIS, et certains membres du FIS qui s'exprimaient publiquement, est-ce qu'ils n'ont pas un peu, quelque part, donné le bâton pour les battre, avec ces déclarations trancières, est-ce que ces gens-là, finalement, qui ont été pain béni pour le régime, n'ont pas donné le bâton pour les battre ? Je pense que ça, ça découle d'une rhétorique bien huilée de circuits de police politique qui fait que c'est exactement ce que j'appelle la démonisation, c'est-à-dire faire de l'autre un démon. Alors, quand on cherche des alibis pour combattre politiquement, oui. On peut dire que moi, je ne suis pas d'accord, encore faudrait-il que ce soit vrai, cette formule démocrate, il y a kofre, et j'en passe. D'abord, sur un plan purement intellectuel, philosophique, ce sont des débats qui existent depuis la Grèce. Est-ce qu'un État comme Israël est-il démocratique ? Oui, pour la nomenclature occidentale, pas pour nous, du monde arabe, parce qu'on sait que la démocratie israélienne, c'est l'apartheid envers les Palestiniens. Donc, je suis aussi de me poser la question, est-ce que la démocratie est un modèle viable dans un tel pays ? Il y a les débats d'idées, ça, ils n'ont pas eu lieu, il faut bien le rappeler, ils n'ont pas eu lieu. Par contre, alors, cette idée de démonisation, je pense qu'elle était voulue, et je pense que rien, rien ne justifie un coup d'État. Aujourd'hui même, je veux prendre un raccourci, si quelqu'un venait me dire qu'une solution pour l'Algérie serait aujourd'hui de faire un coup d'État contre Bouteflika, et Dieu seul sait combien je lui en veux, personnellement, lui qui est à ce poste, je dirais non. Parce que celui qui vient au pouvoir par les armes, n'amènera que décadence et malheur. Je pense que, parmi, j'ai écouté avec intérêt certains propos, c'est Mzien, Damir Abouraoui, je crois qu'on a encore un grand problème dans notre société. Alors, pour certains, les problèmes sociétaux, c'est-à-dire que des débats qui seront toujours présents dans toutes les sociétés. Alors, on a fait la patrie, entre guillemets, des droits de l'homme, qui a fait ses révolutions, et on voit ce qui se passe ces jours-ci. Donc, les discours débordants, haineux, ils apparaissent de tout temps. Il y a des gens qui veulent couper la tête de Macron. C'est un vieux... Il y a eu quelqu'un qui a frappé d'un gendarme des centaines de milliers d'euros. Donc, si on cherche quelque chose pour s'y attacher, c'est toujours facile. Il n'y a rien de plus facile. Si je veux décrédibiliser le FFS, en 1963, il n'y a eu ni élection, ni rien. C'est un terroriste en la loi. Je peux avoir cette lecture. Il y a des gens qui n'acceptent pas que le problème sociétal, il doit être géré. Qu'une Amira Bouraoui se sente blessée, qu'elle se sente agressée, qu'elle soit défendue, oui. Mais qu'elle dise à la fin que j'irai, dans ce cas, soutenir des généraux pour un coup d'État, là est le problème. Parce que de même, les généraux, à un moment donné, c'est Mme Amira Bouraoui, ils vont trouver le barbu qui aura une barbe qui fera un mètre pour faire le coup d'État dans un autre contexte. Tout ceci, ça dépend du contexte. Alors, le problème, j'ai aussi entendu d'autres voix. Il y en a, Ali Haroun, toute honte imbu, on ne laissera pas le fils. Parce qu'il dit que la démocratie, c'est une fois. Et une fois arrivés au pouvoir, ils ne partiront pas. Mais il pourrait acheter un miroir, ce monsieur. Rua et Sakli, qui sont au pouvoir depuis quand ? Bouteflika est au pouvoir depuis quand ? C'est qui qui est resté au pouvoir ? C'est Ali Belhaj ou le fils ? Ou là, c'est Bouteflika ? Si on est lucide, je pense qu'on doit dire clairement, le coup d'État est inacceptable. Boura, oui. Moi, je pense que si elle est une militante, des barbues ou des gens, des communistes ou ce qu'elle veut, elle n'a pas d'accord. Ou alors, on ne va quitter avec elle. Si on veut dire qu'un homme, je le dis publiquement, on ne va quitter avec elle. Je n'accepte pas la dictature du képi ou du turban ou ce que vous voulez. Ou là, d'un soi-disant, parce que là, ça devient à la mode, d'un soi-disant type occidentalisé dans nos sociétés. Alors, à cela, je dis, reprenez les listes du fils à ces fameuses élections. C'est-à-dire qu'il y a des élus du fils. Je me suis retenu pour pleurer. Parce que je sais beaucoup de choses sur ton frère Arbir. Ou avec Ahmed Boulares, qui a été un ami. Ça, c'est des gens dont l'Algérie risque de ne pas avoir de cette trempe. Et ils étaient tous comme ça, les élus du fils, en 1991. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a été 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 ou qui a été ou qui a été qui a été qui a été qui a été C'était des gens d'un autre calibre. Et vous savez pourquoi on les a exterminés comme ça ? On a vu aussi Mohamed Rosli, recteur de l'université de Belida. Parce que c'était un intégriste qui a été qui a été qui a été Arben Sarr. Arrêtons ce discours. Ces gens-là, ils sont là par la force des armes. Et regardons le problème politiquement. Les problèmes de société, on les gère dans le cadre de la société. Il faut en discuter. S'il y a le terme des imbéciles barbés ou des indébéciles laïcars, il faut que la société se rejonde par un processus naturel de débat et aussi ne rabâchons pas cette histoire de démocrate et de la cofre. J'invite tous les gens qui parlent de ça. Allez voir les débats sur la démocratie en Europe. Depuis la Grèce antique, l'Ilioum. On a dit pire que ça. Ali Belhaj, il en a parlé sur un plan théologien. De théologien, il y a eu des débats. Il y a des gens qui pensent que la démocratie sous un certain prisme, quand elle légifère sur des choses, peut s'opposer à la loi de Dieu qu'on retrouve chez des... Par exemple, ils disent que Saint-Augustin... Allez voir ce qu'a écrit Saint-Augustin, bon sang. Lisez ce qu'il disait sur le rôle de la femme. Ou la Calvin. Non, allez-y. Vous allez voir ce que disait Calvin qui coupait les têtes à Genève. Alors, ayons au moins la décence d'avoir l'honnêteté intellectuelle et de séparer les problèmes sociétaux. Et je vous dis qu'on a demandé à la société qui dit qu'il y a un qui a été qui a été la société de l'honnêteté et qui a été la société ou la société ou la société. Allez ben wari. Allez ben wari, puis je reviens. Non, juste une dernière. Mettons le point al-faisal. Est-ce qu'on accepte la dictature des armes pour quelque justification qu'elle soit ? Ou bien on est contre ? Après tout le reste, ce débat en société. – Sous-titrage FR 2021